Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance, séance relativement calme aujourd'hui qui s'achève par un rebond technique sans réelle conviction. Paris grappille 0,22%, soit 8 points de gagné pour revenir à 3871 points. Un rebond technique qui s'est fait une fois encore sans volume avec seulement 2,6 milliards échangés aujourd'hui dans un canal très étroit avec un écart entre le plus haut et le plus bas de 44 points seulement. Francfort s'adjuge 0,38%, Londres 0,19%, l'Eurostox grimpe de 0,45% tandis qu'Athènes décroche de 1,98%. Wall Street bien orienté à la mi-séance met fin à 4 séances de repli consécutifs en attendant le président de la Fed, Ben Bernanke, qui s'exprimera ce soir sur les perspectives économiques outre-Atlantique. Sur le CAC, Michelin a tenu le haut du pavé aujourd'hui grâce à Exane qui vise 83 euros sur le dossier. Le titre grimpe de 1,69% à 63,79 euros. Le compartiment financier reprenait également des couleurs après plusieurs séances de consolidation à l'image de AXA qui bondit de 1,59% ou encore de Société Générale qui grimpe de 0,65%. Les valeurs cycliques plus généralement ont eu tendance à surperformer le marché à l'instar d'ArcelorMittal qui s'adjuge 1,2% ou encore d'Alstom qui progresse de 1,5% porté par sa série de contrats remportés en Russie et en Israël. A l'inverse, Valourec et ST Microelectronics terminent en queue de peloton en repli respectif de 0,88% et 0,81%. Plus forte hausse du SBF 120, Ubisoft qui s'envole de 6,17% porté par l'ouverture du salon du jeu vidéo. A contrario, Areva Lanterne Rouge pâtie encore de la décision de l'Allemagne de fermer ses derniers réacteurs nucléaires d'ici 2022. Le titre recule de 4,56%. Sur le marché d'échange, l'euro reste ferme face au dollar et s'apprécie de 0,59% pour se rapprocher un petit peu plus du seuil des 1,47 à 1,4673. La monnaie unique grimpe également face à la devise nippone de 0,68% pour s'échanger à 117,77 yens pour 1 euro. Le billet vert quant à lui grignote 0,12% à 80,21 face aux yens. Le franc suisse en revanche subit des prises de bénéfices appuyées et recule donc face à l'ensemble des devises internationales. Concernant le pétrole, on assiste à une décorrélation assez brutale entre le Brent et le WTI à la veille de la réunion de l'OPEP qui devrait, comme le souhaite l'Arabie Saoudite, officialiser une hausse de la production. Le WTI se maintient ainsi sous le seuil des 99 dollars à 98,35 en baisse de 0,69%. A l'inverse, le Brent, lui, s'échange à 115,42$ en hausse de 0,82%, ce qui nous donne un spread assez conséquent tout de même de 17 dollars. Enfin, l'once d'or quant à elle a inversé la tendance et revient à 1,538 dollars en baisse de 0,53%. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. A demain.